Bonjour Mamadoussi Albert. Bonjour Benbar. Vous êtes journaliste et analyste politique. Mamadoussi Albert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la publication des rapports après l'OFNAC ? C'est la Cour des Comptes. Oui, on a eu l'information comme quoi les rapports sont publiés. Je crois que le président de la République avait donné des instructions à tous les corps de contrôle. Maintenant c'est fait. On attend quand même de savoir le contenu réel de ces rapports. La Cour des Comptes a publié plusieurs informations, mais on n'a pas réellement le contenu précis de ces rapports. On parle beaucoup du PRODAC, c'est des questions qui méritent d'être éclaircées. Pas seulement le PRODAC, c'est toute la gestion intérieure. Il y a eu une gestion des affaires publiques entre 2012 et 2024. Ça fait 12 ans, 12 ans de gestion. Il faudra que l'actuelle majorité puisse avoir l'état réel de la gestion des fonds publics. Les projets sont nombreux également. Il n'y a pas que le PRODAC. Il y a dans le développement rural, il y a au niveau de l'emploi, il y a le COVID. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs sont des secteurs à problème. On soupçonnerait une mauvaise gestion à une échelle quand même beaucoup plus large que ça. Donc que ce soit PRODAC ou les autres projets, les Sénégalais aimeraient bien savoir comment les biens publics ont été gérés. Est-ce qu'il y a eu une malversation, un détournement ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je crois que ça, c'est une attente quand même des Sénégalais. Une reddition des comptes est nécessaire, mais pas de chasse aux sorcières. Non, je ne crois pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. C'est ça qui est normal dans la gestion des finances publiques. Un gouvernement ou une majorité qui gère pendant 5 ans, 10, 12 ans, elle est tenue de rendre compte de sa gestion. Je pense que ça, on aurait pu dépasser cette psychose-là depuis 2000. Il y a eu deux alternances. Là, on est dans une troisième alternance. La reddition des comptes devrait être une pratique courante. Malheureusement, elle n'est pas si courante que ça. Parce que si on voit tous les rapports publiés il y a un ou deux mois, c'est des rapports qui auraient dû être publiés sous l'autorité du président Makissar. On n'en a pas fait une pratique. Et la gestion, c'est des pratiques codées, c'est de bonnes pratiques. Il faut inculquer tous les gérants des affaires publiques qu'ils doivent rendre compte. Maintenant, la chasse aux sorcières, je pense personnellement qu'il n'y en aura pas. Mais il faut que les corps de contrôle fassent le travail. Si la justice doit intervenir, c'est à la justice d'intervenir, pas le pouvoir politique. Ce n'est ni le président de la République, encore moins le Premier ministre, qui doivent dire à la justice ce qu'il faut faire. Il faut accepter une justice indépendante, que la justice, si elle doit être saisie, qu'elle soit saisie par les canons normaux, et que les juges, tout le Sénégal veut une justice indépendante. On ne veut plus d'une justice ou d'une administration inférodée à l'exécutif. Je crois que ça, le président s'est engagé. Il a adressé des lettres à tous les agents fonctionnaires. La justice fait partie de cette administration publique. Il faudrait laisser à la justice faire son travail dans la sérénité. Qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, comme vous dites, ou qu'il n'y ait pas des attaques dans la presse pour nuire à des personnes. Je pense qu'on doit éviter tout ce qui relèverait d'une lutte, d'un acharnement contre une personne ou contre des proches de l'ancien président de la République. Le foncier, un gros chantier de l'État du Sénégal. Oui, je crois que c'est un chantier que le président Bassilou Diamaï a mis sur la table. Maintenant, c'est une question très, très, très complexe. Parce que le foncier, c'est le mal de la gouvernance au Sénégal. Je crois que ce soit sur le plan économique. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a énormément de questions qu'on se pose. Pourquoi il y a eu cette manière de gérer le foncier ? Pourquoi il y a l'anarchie au niveau des constructions, que ce soit les hôtels, les restaurants, que ce soit les habitats ? Le foncier est une véritable bombe. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêts, des intérêts politiques, des intérêts financiers et économiques. Je crois que c'est bien que le président veut y voir plus clair, mais c'est encore mieux si on a une approche assez cohérente pour sortir des conflits fonciers. Il y a énormément de conflits, énormément de conflits d'intérêts. Et ça, ça demande quand même des études sérieuses, une approche pour discuter avec tous les acteurs et trouver des solutions. Et là, je crois qu'il ne faudra pas que le gouvernement se précipite. C'est une bombe. Vous ne pouvez pas la traiter à la va-vite. Il faut prendre le temps d'étudier, le temps de discuter et le temps de décider pour qu'au moins, au moins qu'il n'y ait pas tous ces conflits qu'on a constatés autour du foncier. Mais Mamadouci, Albert, il y avait des réformes dans ce sens ? Oui, bien sûr qu'il y a eu une commission qui a travaillé sur le foncier, qui a fait des recommandations. Mais que ce soit le président Ouad ou le président Sale, ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au fond. Maintenant, est-ce que l'actuelle majorité et son président auront le courage d'aller au fond ? C'est toute la question. Mais on sait quel est l'état du foncier, on sait les problèmes, que ce soit juridique, politique ou financier. On connaît tout ça. Maintenant, il reste la volonté politique. C'est ça, je crois que le président Dioma, il est attendu. Est-ce qu'il va aller plus loin ? Et il y a la pression de la société civile. Il y a la pression, oui, ce qui œuvre pour la bonne gouvernance. On ne peut pas faire une bonne gouvernance avec la gestion du foncier tel qu'on l'a vu. C'est des Sénégalais, comme nous tous, qui se sont appropriés la terre. Soit ils ont des appuis politiques, soit c'est des appuis financiers. C'est une mafia qui est là. Maintenant, est-ce qu'il y aura une volonté politique de mettre fin à ce désordre-là ? C'est la grande question. C'est la grande question. Et la société civile est dans son rôle. Il n'y a pas de raison que la terre soit accaparée par une catégorie de Sénégalais, alors que la majorité souffre. Tout le monde le sait, au niveau de l'habitat. C'est une véritable inquiétude pour tous les travailleurs. Maman, si Albert parle en politique, est-ce qu'on n'est pas dans un moment où l'opposition se cherche actuellement ? Je ne sais pas si elle se cherche, mais elle est un peu perdue pour le moment. On ne voit pas une opposition. L'APR, on ne sent pas l'APR. L'APR devrait être logiquement le parti animateur de l'opposition. Mais aujourd'hui, à part le groupe parlementaire qu'ils ont, on n'entend pas réellement l'APR sur ce qui se passe. On n'entend même pas l'APR sur son bilan. Si l'APR ne marche pas, le Bénaud ne peut pas marcher. Le Bénaud aussi n'a pas fait d'évaluation de la présidentielle. Il n'y a pas de perspective également. On sent même qu'au niveau du Bénaud, certains se retirent déjà pour aller rejoindre la majorité présidentielle. D'autres cherchent des alliances. L'opposition, pour le moment, elle subit une défaite. Elle n'a pas encore digéré la défaite. Mais là, il y a des pistes. Est-ce que le Bénaud va être encore plus uni ou est-ce qu'il va éclater ? Quel est l'avenir des autres partis ou coalitions ? PDS, Tahaou, Réoumi ? Je crois que c'est une période en tout cas très difficile pour les partis de l'opposition. Junction Tahaou, Parti Socialiste, une bonne chose selon vous ? Je ne sais pas encore. Il y a l'intention. On voit qu'il y a des pas vers un rapprochement entre Tahaou et le PS. Mais pour le moment, ce ne sont que des intentions. Je ne vois pas, en tout cas, d'offres pour dire qu'au-delà du rapprochement, voilà ce qu'on propose comme collaboration. Je crois que là… Ça peut y avoir des frustrations ? Je pense que ce n'est pas réellement un projet. L'unité de Tahaou et du PS, ça ne peut pas être des intentions. C'est un projet politique qu'il faut construire, un processus à lancer. Il faut aussi des convergences. Tout ça, je ne vois pas, en tout cas pour le moment, ni le PS ni le Tahaou, proposer quelque chose. Merci d'avoir répondu à nos questions, mon mot aussi, Albert. Merci, Mbemba. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Liste et analyste politique.